Donc à la première question, est-ce que vous pensez que ça peut poser un problème de sécurité ? Et la réponse c'est oui. Et ça a été déjà utilisé pour un certain type d'attaque qui s'appelle l'homme au milieu, donc man in the middle. Et c'est le type d'attaque dans lequel le terminal va envoyer certaines informations pour s'authentifier auprès du réseau. En attaquant, donc l'homme au milieu va intercepter le signal et va retransmettre toutes les informations en se faisant passant pour le mobile initial. Le réseau de l'opérateur va accepter cette information et va présumer qu'il est en train de discuter avec l'abonné légitime. Et dans le même temps, comme le terminal n'authentifie pas le réseau, il ne peut pas s'assurer qu'il y a une entité au milieu qui est en train d'intercepter les données envoyées. La solution de ce problème est bien évidemment de rajouter un mécanisme d'authentification du réseau par le terminal, ce qui a été fait dans les réseaux 3G et LTE. A la deuxième question, l'identité qu'on va utiliser pour identifier un abonné va être IMSI, car c'est la seule identité qui est utilisée en cœur du réseau, qui est utilisée dans le fonctionnement du réseau pour identifier un abonné. C'est la seule identité qui nous permet de retrouver l'opérateur de l'abonné d'une manière directe et sans ambiguïté.